Tous sur la chaîne YouTube de José, allez visionner ça Tiens une photo avec moi Abonnez-vous à la chaîne de José Parlez-le-de-bord et j'espère que vous avez tous réveillé On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Le débrief entre l'OL et Offenheim Donc on va parler de ce match Mais d'abord on va voir les compositions d'équipe Alors les combos Vous voyez j'ai acheté de maillot orange 180 balles de maillot depuis le début de l'année Qu'est-ce que j'ai eu ? 9 et 9, 18 C'est ça Bref les combos avec pour l'OL Lopes, Marcel, OTT, Denayer, Mendy, Ndombele, Touzard, Avoir, Terrier, Memphis et Traoré Bon le reste ça ne nous intéresse pas trop Non on est pour les clubs français Et pour l'OL C'est tout Allez on commence par dire les occasions du match Alors les amis On va commencer par La première mi-temps avec Troisième minute, une, deux Entre Traoré, Ndombele et Traoré qui frappe Mais le ballon passera le poteau S'il n'en a pas touché Désolé je ne suis pas revenu quand je tourne la vidéo Les septième minute, un centre venu de la gauche La sortie du point de Lopez Et Belfodil d'une volée Passent largement dessus Donc oui l'OL a beaucoup attaqué Il y a eu quelques situations dans les 15-20 premières minutes Et après c'est Hoffenheim Qui va prendre le dessus sur les Lyonnais Avec par exemple à la 19ème minute Passant au trait de Belfodil Qui dans la surface était tout seul Mais manque le cadre Et à la 26ème minute L'ouverture du score Seigneur Bertrand Traoré Le dégagement de Beaumann Et Le renvoie au 5m50 Et qui renvoie mal de ballon sur Voigt Qui contrôle mal lui aussi Et Bertrand Traoré en profite pour récupérer le ballon Et dribler le gardien Ça fait à ce moment là 1-0 pour l'OL Et voilà que commence un match de dingue A vrai dire Avec la 32ème minute Décafouillage dans la surface yonnaise Kramaric égalise Lopez s'est battu Bref un partout 38ème minute 500 venus à droite Belfodil reprend le ballon d'une volée Mais Lopez sort le bel arrêt On en restera partout Avec Bon pour conclure cette première période Une mi-temps En divisant deux parties Une première partie pour Lyon On va avoir de Lyon Une deuxième en faveur des Allemands Et on va avoir le fil de la deuxième période Et après on rajoutera quelques trucs Donc 47ème minute Touche allemande Un centre de Kramaric Un centre et Kramaric Pardon Double la mise Deux buts à un Pour Offenheim 59ème minute Un ballon qui va d'un côté à l'autre Puis Donen Dombélé Qui allume à bout portant Le gardien L'égalisation lyonnaise Contre le cours du jeu 62ème minute Le ballon est récupéré par les Lyonnais Avoir lance Memphis dans la profondeur Qui d'une frappe au pied Du pied gauche Marque le but du 3-2 Lyon reprend l'avantage Et à la 81ème minute L'ON est crucifié dans les dernières instances C'est déjà un out-dope le match Quand on voit qu'il y a Plus de 27 tirs à 12 En faveur des Allemands Je vais oser dire que Déjà Il y avait deux pénentiers Non s'y fait En faveur des Allemands Lyon a dû conseiller De deux pénentiers L'arbitre a été assez gentil C'était l'arbitre Qui avait arbitré Un certain Juventus Turin Olympique Lyonnais Il y a de cela 4-5 ans Pour un quart de finale De Ligue Europa Et bon Je vais dire 2-3 mots Qui ne me plaît pas Daniel Riolo Il ferait mieux de fermer sa gueule Ou même certains supporters Pour dire de critiquer Genesio Et je ne sais pas quoi Comme il dit Genesio C'est le genre de se bouger le cul Et un point c'est tout Comme dit Du Garry Quoi que fasse Genesio Et bien on dirait que c'est de la faute Bref Si ceux qui ne sont pas contents Et qu'ils critiquent Ils n'ont qu'à aller sur le banc Ou qu'ils critiquent Holas Ils n'ont qu'à aller prendre la présidence On verra ce qu'ils feront Je ne suis ni contre Genesio Ni avec Genesio Entre les deux Ni avec Holas Ni contre Holas Là aussi Bref c'est pour vous dire Là je ne suis pas d'accord Et Lyon Vous allez voir Elle va créer la surprise Elle va finir premier du groupe Ça vous le verrez Je vous le dis Qu'est-ce qu'on peut rajouter D'autre dans ce match Franchement Lyon On a vu 20 minutes Un bon Olympique Après on ne les a plus vus Franchement voilà Bon Il y a juste un truc Que je vais reprocher Oui Je peux le reprocher C'est Genesio C'est son défaut Il fait les changements Trop tard Bon on peut critiquer Genesio là-dessus Mais Deschamps fait pareil J'ose dire Et certains entraîneront aussi Donc je ne vais pas citer les noms Après il y en a On va passer au top et au flop Parce que c'est vraiment dégueulasse Mais le meilleur C'est Edmond BD Hier côté de Lyon Avec Anthony Lopez Et encore il a fait quelques dégagements pourris Et je me demande Comment ces deux clubs Que ce soit Offenheim ou Lyon Deux clubs pourris Peuvent arriver à être Troisième de leur championnat La saison passée Deux clubs de merde Je suis supportant le même Et je dis que l'OL Est un club de merde C'est tout Et voilà Donc comment deux Et Offenheim aussi Parce que les buts que Lyon Les Ocas C'est tous les Lyonnais Qui les donnent Et les buts aussi Et de l'autre côté aussi Les Allemands donnent les buts Aux Lyonnais Et les Ocas Donc je me demande Comment deux clubs de merde Arrivent à finir troisième Voilà De leur championnat Et il ne faut pas Comme dit Dugarry C'est un groupe assez relevé Il n'y a pas de sous-équipe C'est des équipes difficiles Des fois c'est plus difficile De prendre une équipe Plus grosse Parce que Tu te dis Je vais tout donner Alors que de prendre une plus petite équipe Et de le prendre à la légère Alors pour parler D'un éventuel huitième Il faudrait que je ressorte Les stats Mais Lyon En coupe d'Europe Préfère jouer Quand A face à élimination directe Chez lui le premier match Enfin au niveau des résultats On va prendre l'exemple D'un Lyon-Real Madrid A l'époque Où le World gagne un zéro A Gerland A partout là-bas Bon L'année dernière Il y a deux ans De l'Europa League Face à la Roma Face au Besiktas Voilà Et comparé à des matchs Comme face au Bayern Il y a Neuf ans De cela Huit ans Voilà Où on a reçu le premier match Et bon On s'est planté Où Face On a été au premier match Là-bas On s'est planté Comme face à la Jax Par exemple Voilà Donc pour dire C'est défavorable Des fois Pour les Lyonnais Ce qui est bizarre Bon Il y a eu ce match Une fois face à la ZLK Mais c'est une exception C'est des stats Hallucinantes Quand même Où Lyon Préfère Enfin c'est pas une préférence Mais J'aime mieux Ces matchs à émination direct Quand Quand ils reçoivent Au premier match Au match aller Qu'au match retour Bref Moi je vous dis Que le lot Elle va se réveiller On espère Un grand monaco Ce soir Je pense que la vidéo Sera pas encore sortie Quand le match commence Et On va dire Paris Saint-Germain Pourquoi pas gagner Mais j'ai franchement Peur Pour eux Vu comment J'ai regardé tous les week-ends Vu comment ils jouent Comme des pieds C'est face à des petits clubs C'est pas face à des clubs Comme Napoli ou Liverpool J'ai peur qu'ils prennent une torchée Ce soir Je vous le dis Voilà On leur souhaite bonne chance Allez les clubs français Et basta Les flops du coup Tout de suite Alors mon top Vraiment top Parce que je pourrais mettre Les dégagements pourris Qu'il a fait Super top En du match Tanguy Ndombele Côté lyonnais Voilà Avec un très bon match Notamment un but Son deuxième but Sur le maillot lyonnais Deuxième but en coupe d'Europe Il avait marqué en Ligue Europe A la saison dernière Il marque cette année En Ligue des Champions Voilà Une super frappe puissante Il mérite sa place En équipe de France Je suis désolé Quand vous voyez un pot de bois Qui perd tous ses matchs A Manchester Sans le critiquer Enfin voilà Pour dire Pourquoi on le met en équipe de France Le mec est dans les derniers Du championnat Anglais Il perd tous ses matchs Et on le met Alors qu'il y a un mec Comme Ndombele Bon c'est irrégulier Mais Lyon va moins bien Quand il joue Ou pas Quand il joue pas On va pouvoir mettre Un autre flop Un autre top Avec André Non Kramaric Je sais plus le prénom Bref Voilà Donc autant d'un doublé Une super prestation Il a été de partout Sur le flanc de l'attaque On sait qu'il peut jouer Par toute manière Sur le flanc de l'attaque C'est un superbe joueur Et moi je dirais Pourquoi pas le recruter à Loël Pourquoi pas La saison prochaine Pourquoi pas le prendre Parce qu'on voit bien Que quand Fekir est absent Il n'y a pas de remplaçant Pour lui Il peut à mon avis Jouer 10 Il peut jouer en pointe Il peut jouer sur les côtés Voilà Si il y a un départ Par exemple Dans Maxwell Cornet Voilà Pourquoi pas le prendre Bon Pour 25-30 millions Je pense que Loël Peut l'avoir Voilà Maintenant on passe au flop Alors le premier flop Il a été nul à chier Malgré qu'il a mis un but C'est Memphis C'est tout Il est dans les flops Il a fait que de la merde Pas d'agressivité Nonchalant Il ne va pas sur le ballon On lui reproche Il marche Il ne revient pas en défense Comparé à Moussa Dembele Qui est rentré Bon il n'a pas touché Beaucoup le ballon Mais qui fait Très bien les efforts défensifs Donc malgré un but Memphis je le mets dans les flops Je suis désolé pour toi Tu as été nul C'est tout Et voilà Alors là par contre Je vais allumer Un joueur Qui a assez d'expérience C'est le défenseur central D'Offenheim Qui a mis une vente Parce que je suis désolé L'erreur qu'il a fait Il n'a pas l'affaire Malgré un mauvais dégagement Donc je mets en deuxième flop On pourrait mettre les deux défenses Mais je préfère allumer lui carrément Parce que ça aurait pu coûter Très cher à Offenheim Bon ça leur coûte deux pour En vrai dire T'enlève le but Ça fait trois deux pour Offenheim Mais voilà Donc je vais vous l'allumer Il n'a pas affaire Les erreurs qu'il a fait C'est tout Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Mettez un maximum de likes Abonnez-vous Commentez la vidéo Et je vous dis Dixième palier à la prochaine